S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays, qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi, comment serais-je trouvée digne d'une telle offrande ? Qu'ils sachent associer cette mort et tant d'autres aussi violentes laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre, elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour un savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aimais soit indistectuellement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payé qu'on appellera peut-être la grâce du martyr, que de la devoir à un Algérien, lequel qu'il soit, surtout s'il dit et agit en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en indifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ces extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile appris aux genoux de ma mère, ma toute première Église. Précisément en Algérie et déjà dans le respect des croyants musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtrait donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste, qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais cela doit savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam tels qu'il les voit, tous illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion investie par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Cette vie perdue totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclue, bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, oh mes amis, d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères et des leurs, sans tuple accordé comme il était promis, et toi aussi, l'ami de la dernière minute qui n'aura pas su que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux, je veux ce merci et cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. Amen, Inch'Allah.